Les amis, j'espère que vous allez bien avec vous et que vous avez passé un excellent week-end. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait bien sûr la finale de la Champions League. Le Borussia Dortmund face à qui ? Au Real de Madrid. Ceux qui en avaient 14 et qui aujourd'hui en ont 15. Déjà, félicitations aux deux équipes. Une pour son jeu, une autre pour sa victoire. Faut dire ce qui est. Et avant toute chose, comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis ? Bon bah écoutez, franchement, Dortmund, je vais être clair, sincèrement, Dortmund, Dortmund, Dortmund. Quelle erreur que vous avez fait ? Comment voulez-vous gagner une finale ? Vous avez 90 minutes, un match, vous avez fait un tournoi quand même assez fort, vous avez éliminé de grosses équipes, ainsi que le Real de Madrid. Comment vous pouvez arriver en finale et manquer autant d'occasions ? Comment voulez-vous abattre un ogre comme le Real de Madrid ? Ou vous savez déjà, même si vous gagnez 1 ou 2-0, vous n'êtes même pas sûr de gagner. Comment voulez-vous gagner en ratant et en étant encore à 15 minutes de la fin à 0-0 ? Elle est huilée cette machine, cette machine elle est huilée, t'as beau les faire tourner, t'as beau les faire courir, on l'a vu contre Manchester City. Manchester City ont une possession d'un malade mental, mais eux ils sont chirurgical, ou chirurgico comme on dit. Une occasion, un but, c'est simple. Le premier but, il y avait deux tirs, un but. Ils n'ont pas besoin de... Et déjà, ils ont eu 3-4 occasions en début de match où ils auraient pu, je pense, éteindre. Je pense éteindre le truc, parce que c'était vraiment 3-4 grosses occasions où au moins sur les 4, ils auraient pu au moins mettre deux. Après, il faut le tenir le score, comme je dis, le Real, ils ont tellement un mental, et ils ont tendance à ne jamais paniquer. Parce que, même moi, et je pense que beaucoup même, je pense que le monde entier ne reconnaissait pas le Real de Madrid. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? À part Vinicius qui faisait quelques petites fulgurations, fulgurations, pardon, je crois que ça se dit comme ça, sur son côté. Après, c'était le néant. Rodrigo, je ne savais même pas qui jouait. Je ne l'ai pas vu. Bellingham, il ratait tout. J'ai l'impression de le voir tout le temps par terre. Voilà, quoi. En fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui allait. La défense, c'était limite presque une passoire. Je me suis dit, mais attends, c'est le Real qui est en face ou qu'est-ce qui se passe ? Et quand je voyais, mais les occasions, les face-à-face, les... Oh là là ! J'ai dit, ça, c'est obligatoire, ils vont le regretter. Ils vont regretter ses choix. Ils vont regretter ses échecs devant les cages. Et ben voilà. Tout simplement. Eux, ils ont eu un corner. Paf, un centre. Carvaral, le plus petit du Real en plus, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est le joueur le plus petit du Real. Je crois même qu'il est plus petit que Rodrigo. Parce que Rodrigo, je ne suis pas sûr qu'il soit très grand non plus. Bref. Il met une tête, il va te la mettre. J'ai l'impression de voir qui. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque ? Barcelone face à Manchester United. Messi au milieu des deux. Ferdinand et Vidic. Je ne sais pas comment il s'appelait. Et celui qui le prend de la tête, c'est Messi qui fait 1m50 les bras levés. Donc, bon, là, ce n'était peut-être pas la même occasion non plus. Mais voilà. Il te met un but. Franchement, Royal au bar. Il te laisse un peu kiffer 5 minutes. Et après, poum, rebelote. Bon, malheureusement, là, ça a été de la faute d'un défenseur qui a fait une très mauvaise relance. Mais déjà, ça, ça se voit que c'est la pression, la panique. Voilà. Dortmund, ils ne vont pas tous les ans en demi ou en finale de Champions League. Donc, ça se joue aussi. En plus, lui, il avait l'air très jeune. Mais comment tu peux remettre une balle dans l'axe ? Comment ? Tu es en défense. Ce n'est pas possible. Et du coup, je crois que c'est Bellingham qui récupère la balle et qui la passe à, comment ça s'appelle, à Venisius qui, derrière, met son but. Tout simplement, il n'a pas tremblé. Bon, même si pour moi, la frappe, elle est vraiment ratée. Parce que je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il tape le sol ou je ne sais pas ce qu'il fait. Et en plus, le gardien, il a tout le bout du doigt. Mais voilà. En tout cas, il est dedans. Et voilà, il a éteint. Il a tout éteint. C'est beau vouloir continuer à jouer, même s'il y a eu un moment, je crois, à la 85e ou 86e minute, il y a eu un but de la tête. En fait, franchement, celui-là, il serait rentré. Je pense qu'on aura vu une très, très belle fin de match. Ouais, un très, très beau fin de match, pardon. Parce que là, je pense que là, ça aurait été vraiment... Je pense qu'ils auraient tout donné. Ils auraient tout donné. Mais on a senti que tellement ils ont donné Dortmund pendant les trois quarts du match, qu'on a commencé à voir que certains joueurs, déjà, ils n'avaient plus les cannes. On a envoyé qu'ils commençaient à sortir comme... Allez à des Yémi ou un truc comme ça. Allez Yémi ou je ne sais pas. Je ne connais pas trop les prénoms, les noms, je veux dire. Il y a eu un Brand qui est sorti aussi. Je crois qu'il y a Cannes qui est sorti aussi. Je crois que c'est un milieu. Donc voilà. Mais bon. Voilà la réelle, de toute façon. Je crois que sur... Ben c'est simple. Pratiquement, sur 18 finales, ils en ont gagné 15. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Sincèrement. Franchement, c'est... En tout cas, je vous dis, franchement, je pense que les supporters... Les supporters de... Comment ça s'appelle ? De Madrid. Ils peuvent être vraiment, vraiment, vraiment... Ils ont le droit d'être heureux. Il faut dire ce qui est. Moi, je suis parisien. Malheureusement, chaque année, c'est un peu la même chose. D'autres équipes, pareil. Et voilà, les Madrilènes, eux, ils font leur petit chemin. Dans le jeu, c'est... Je suis le premier à dire. Dans le jeu, c'est vraiment pas beau. Le réel... Et de toute façon, déjà, ça fait des années que je dis que dans le jeu, c'est vraiment, vraiment pas beau. Mais c'est quoi qui compte à la fin ? C'est la victoire. Il faut dire ce qui est. C'est sûr que c'est mieux de gagner avec un beau jeu. C'est plus beau. Surtout que moi, par exemple, quand j'ai regardé le match personnellement, j'étais ni pour Dortmund, ni pour le Réal. Mais... Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et franchement, quand j'ai vu Dortmund jouer, je me suis dit... Attends, là, il commence à bien rentrer dans le match. Mais malheureusement, on attaque toute... La finition ! La finition ! C'est... Franchement, c'était pitoyable. Je n'ai pas compris comment des grands joueurs, quand même, parce que, voilà, tu peux rater ça. Ouh, pardon ! Comment on peut rater ça ? Ce n'est pas possible. Et franchement, voilà, le Réal de Madrid, c'est toujours pareil. Même hier, par exemple, on a vu Kamavinga qui n'arrivait pas du tout. Kroos qui avait un petit peu de mal. Etc, etc. Je me suis dit, c'est une dinguerie. Franchement, je me suis dit, c'est une dinguerie avoir autant de joueurs qui passent complètement au travers. Je ne sais pas qui c'est... C'était de la faute de qui. Je ne sais pas si c'était Rudiger ou Nacho, où la passe de Hummels, elle part dans le trou. Et je crois que c'est Adeyemi, ou je ne sais pas quoi, le nom, là. Le mec qui se retrouve face à face au gardien. Quelle erreur de marquage ! Oh non, non ! Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Quelle erreur de marquage ! Franchement, c'est complètement dingue. Franchement, c'est complètement fou. Mais voilà. En tout cas, je ne vous cache pas. Franchement, le match en lui-même, ce n'était pas fou. Pour moi, ce n'était vraiment pas fou. Et au début, je ne vous cache pas aussi. J'avais très peur que le Real marque en premier. Parce que le Real, déjà, ils ont tendance à jouer vraiment très défensif. Et bien sûr, jouer en contre-attaque avec les Rodrigo et les Vinicius qui courent très très vite. Et moi, je ne vous cache pas, c'est aussi un style de jeu que je déteste. Et je me suis dit, déjà, si à 0-0, ils jouent comme ça, s'ils mettent un but, c'est fini. Ils vont faire tout le match comme ça. Tout simplement comme ils ont fait avec le Manchester City. Ça y est, ça s'est fini en, je ne sais pas combien de temps, en attaque-défense. Où le Real ne voulait plus du tout sortir. Ils n'ont fait que subir, subir, subir. Et franchement, c'est horrible de voir des matchs comme ça. Moi, j'aime bien les matchs ouverts où ça va dans les deux sens. Ça part dans tous les sens. Il y a du jeu, il y a de la technique, il y a du beau jeu. Il y a de la construction, il y a ceci, cela. Et là, non. Vous me direz, oui, c'est vrai. C'est une finale de Ligue des Champions. Tu ne peux pas partir à l'abordage comme ça. Tu ne peux pas prendre le moindre risque. Tu es le Real de Madrid. Bordel. Le Real de Madrid. 15 Ligue des Champions, mon gars. Putain. C'est fou. C'est dingue de dire ça, en fait. Réellement, c'est dingue. 15. Ça y est, là, les gars. Et l'autre, là, Mbappé, il va aller au Real, mon gars. Mais tu vas faire quoi, en fait ? Même tu la gagnes. Tu crois que tu vas être un héros, mon gars ? Tu ne vas être rien du tout, mon gars. Regarde, sans toi. Sans toi, ils l'ont fait. Ils ont joué presque la moitié d'une saison avec au moins 13 blessés. Ils ont réussi à gagner de la Ligue. Ils se retrouvent en Ligue des Champions. Ils prennent la Ligue des Champions. Et surtout, en faisant une finale, où est-ce que tu as l'impression qu'ils avaient tous le Covid ? Ce n'est pas possible. À un moment, je me suis dit, ce n'est pas possible. C'est une blague. Ils sont en train de faire semblant. C'est un prank. C'est quoi le délire ? Et quand je voyais les occasions s'enchaîner, je me suis dit, mais attends, c'est une vaste plaisanterie. En plus, je vois qu'ils reprennent à la mi-dent, à peu près dans le même style. J'ai dit, mais non. Et après, je me suis dit, de toute façon, c'est simple. Je pense qu'il leur faut une ou deux occasions, et ils vont en mettre une dedans. C'est simple. Même s'ils ne la mettent pas sur la première occasion, ils vont la mettre sur la deuxième. Et voilà. Deux tirs, un but. Qu'est-ce que vous voulez ? Deux tirs, un but. Deux occasions, un but. C'est simple. Et derrière, après, ils ont commencé à reprendre le ballon. Ils ont mis un deuxième. En fait, ils voulaient clôturer. Moi, j'avais peur encore. Il a les marques. Après, ils ont dû se dire, bon, il ne reste que dix minutes. On va essayer de les bloquer un peu plus bas. Enfin, que le Real bloque plus bas Dortmund. Et du coup, ils ne les laissaient pas sortir. Et après, on voyait beaucoup d'erreurs de passes, etc. Et du coup, ils se prennent le deuxième but. C'était la fin pour Dortmund. En tout cas, voilà. Ils ont fait quand même un très beau parcours, Dortmund. Ils sont quand même finalistes, qu'on le veuille ou pas. Ils ont éliminé mon équipe. Tout simplement, le Paris Saint-Germain. Et je ne peux même pas leur en vouloir. Parce que ce n'est pas comme si c'était volé ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, voilà, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que vous, vous avez apprécié. Je pense que les Madrilènes, je ne veux même pas vous poser la question. Les supporters et fans Madrilènes, je ne veux pas vous poser la question. Parce que je pense que vous étiez en extase hier. D'ailleurs, je fais la vidéo le lendemain. Parce que je n'étais pas chez moi hier. Quand j'ai regardé le match. Donc, voilà, les amis. Bon, écoutez. Sur ce, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne journée. Ou une très très bonne fin de soirée. Tout dépendra d'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et bon courage à ceux qui vont travailler demain. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501